C'est un échantillon des habitants du CQ 102 Lumumba venus adhérer au Parti Congolais du Travail. Cette compagne d'adhésion a été lancée le 19 novembre dernier par la fédération PCT Pointe-Noire. Le président du PCT CQ 102, Anjban Onamoy, se félicite d'eure et déjà de l'engouement de cette opération. Camarades responsables et chers militants, en organisant cette activité d'adhésion massive au Parti Congolais du Travail, au niveau de notre section 102, à trois mois de l'élection présidentielle, notre capacité de mobilisation et notre engagement à garantir la victoire dès le premier tour de notre candidat naturel, le président du comité central du Parti Congolais du Travail, le camarade Denis Sassou Nguesso. Albert Sabogia, le secrétaire fédéral en charge des affaires électorales, pour sa part, s'est adressé au superviseur membre des cellules sur les stratégies mises en place par le Parti au pouvoir. Vous n'allez pas arriver chez quelqu'un, vous lui donnez ça, vous lui dites, si tu n'adhères pas, tu aurais des problèmes. L'adhésion, elle est libre. Il y en a d'autres qui étaient certainement au PCT avant. Pour une raison ou pour une autre, ils sont partis. On ne sait pas pourquoi. Et à l'occasion de votre passage chez eux, ils vont certainement vouloir adhérer une fois de plus. s'ils étaient partis. Eh bien, vous allez leur poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi ils sont partis et pourquoi ils veulent revenir. C'est important pour nous de savoir pourquoi un camarade est parti. Pour qu'on ne reproduise pas la même erreur afin qu'il parte encore. Les nouveaux adhérents disent plébisciter l'engagement local du président du PCT Sécu Centre de Lumumba. Le Parti Congolais du Travail est le plus vieux parti. Et notre plus grande motivation vient de notre président du CQ 102, Anjban Ounamoy. Sachant qu'il est passé présent de notre comité, nous sommes là pour le soutenir, afin d'aller de l'avant. Et j'invite tous les frères du CQ 102 à venir massivement adhérer, comme moi je l'ai fait. A noter que le CQ 102 Lumumba fait office de bastion du PCT dans la ville de Pointe-Noire, à en croire les responsables locaux du parti.